Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court. Ce soir à notre micro, Christian Boubin. Un tango ? Une danse, un baiser ? Ça y est, je suis 21h. Ah ben à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume. C'est vrai que le printemps, l'été c'est formidable, on avait les mêmes tomates et les petits pois. Par les temps, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Christian Boubin. Le petit Pierre a les doigts pleins d'encre, il a mis du goudron sur le ciel. Oui, c'est la meilleure des raisons de vivre que d'ainsi presser l'outre du temps au-dessus de la toile couchée par terre. Gâché du noir. Je connais deux, trois raisons de vivre aussi fortes. Le monde les ignore. Le monde a l'épée de l'ange enfoncée dans sa gorge. Encore un peu, et le monstre avide de furie divertissante sera mort. Alors nous respirons, nous reprendrons une rasade d'air frais, comme nous n'osions plus le faire depuis des siècles. Un enfant affamé de deuil nous aura sauvés de nos fêtes mortifères. À cette superbe raison de vivre, se taire et s'appliquer à une tâche matérielle, humble, j'ajoute la lecture de poèmes. Ce n'est pas une spécialité d'écrivain, c'est une affaire commune. Les rayonnants d'amour savent que ce qu'ils aiment sont des poèmes de chair et d'âme. Il se peut, mais ce n'est qu'une supposition, il se peut que le petit Pierre dont vous parlez dans ce texte, Christian Bobin, soit le grand peintre Pierre Soulages. C'est un extrait en tout cas de ce livre, Pierre Virgule, publié aux éditions Gallimard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On va signaler aussi, Christian Bobin, l'apparition d'un autre livre, c'est ce qu'on appelle un cahier de l'herbe qui regroupe des textes inédits, mais aussi des textes par vous, et puis aussi des textes écrits par plein d'autres personnes. Et un plus petit cahier de l'herbe qui s'appelle L'amour des fantômes. Et on va commencer par des voix, celle de Pierre Assouline qui demande en 2000, il y a presque 20 ans, à Pierre Soulages s'il n'en a pas fini avec le noir. Je crois que c'est aussi inépuisable que la lumière l'est, puisque c'est une réflexion de la lumière, ce qui d'ailleurs entraîne des conséquences importantes. Si j'appelle ça outre-noir, il faut bien comprendre que ce n'est pas pour le plaisir de créer un mot nouveau, c'est pour dessiner autre chose que le phénomène optique que désignerait noir-lumière, comme c'est le cas. Noir-lumière, tout le monde comprend. Mais enfin, ça tend à faire voir ces étoiles-là comme simplement un phénomène optique. Alors qu'outre-noir, j'ai voulu désigner par ce mot un champ mental autre que celui touché par le simple noir. Ma première connaissance de Soulages est une connaissance absolue, celle de sa voix au téléphone. Je sais exactement où j'étais quand j'ai décroché. Le sol de la cuisine est fait de gros carreaux. Je sais sur quels carreaux je me suis immobilisé en entendant cette voix, au centimètre près. Les voix sont ce trésor que les gens vous donnent, même les avares. Ce que la mort ne pourra capturer, ni une machine d'enregistrement. Car une voix, ce n'est pas que le souffle, les paroles, ni même les silences. Une voix, c'est le monde entier repeint par la personne. Comment depuis le berceau, elle voit le monde ? Comment elle l'aménage ou le brûle ? La voix de Pierre Soulages, c'est la grotte de Lascaux, avec de belles lueurs au fond de la gorge. Les gens du midi ont sur la langue la pointe d'un rayon de soleil. Ils s'en servent pour vous tuer. Malgré cette légère poussière d'un accent, la voix de Soulages est nue, incroyablement donnée. Un amusement la traverse, un étonnement que Soulages a de vous et de lui. Cet étonnement est la clé de voûte de son âme et de sa peinture aussi bien. N'en jamais revenir, d'être au monde et de voir, de se voir dans ce qui vous fait face. Ces peintures ont la luisance humide d'une peau retournée. Elles ne montrent rien. Elles disent. Ces stris noirs sont des micro-sillons. La voix du peintre est prise dedans. Il parle, seul. Sur une surface plus ou moins grande. Seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 20 ans ont passé depuis l'enregistrement de cette voix de Pierre Soulages. Est-ce que la voix, c'est un trésor qui change ? Oui, c'est un trésor qui à la fois se patine. On sait que les voix s'usent un petit peu, se creusent comme un évier sous la goutte d'eau. Comme un évier de pierre, si je puis dire, sous la goutte d'eau. Mais on sait aussi que c'est un trésor qui se densifie. Les personnes, en vérité, elles ne le savent pas. Toutes personnes sont incroyablement somptueuses et belles et royales. Elles ne le savent pas. Mais leur voix, si on a un tout petit peu d'oreille, et le métier que vous faites, il est, de ce point de vue-là, princier. Si on a un petit peu d'oreille, les voix disent le meilleur de la personne. Ce qui... Vous savez, quand quelqu'un, comme on dit, s'éteint, quand quelqu'un disparaît, comme on dit faussement, alors que, peut-être, disparaître, mourir, c'est justement apparaître pour la première fois, eh bien, il y a quelque chose qui se simplifie, qui se radicalise dans la vision qu'on a de cette personne. Les humeurs partent. Le caractère, avec ses épines, avec ses rocailles, part, et réapparaît la splendeur que cette personne était, quelle qu'elle soit, qu'elle ait fait une œuvre ou pas. De toute façon, elle a fait une œuvre, puisque son cœur a battu, puisque son cœur a donné des coups de boutoir, puisque les charpentiers de son cœur ont essayé, essayé, on ne peut pas faire plus, ni Pierre Soulages, ni moi, ni qui que ce soit, essayé de construire quelque chose. d'habitable. Eh bien, le chef-d'œuvre, qui est profondément une personne, est donné à entendre dans sa voix. Et vous savez, peut-être le plus étrange, c'est quand cette voix porte des paroles familières, qu'elle est la plus éclairante. Et que, d'ailleurs, c'est ce qui nous déchire le cœur après, de ne plus pouvoir entendre quelqu'un qui vous demande de passer à table, ou qui vous demande si vous avez passé une bonne journée. ce sont ces petites mailles, ces petits fils aériens, ce sont des fils d'or, que la mort emporte, parce qu'elle est cambrioleuse. Mais c'est ça, une personne, profondément. Et pour revenir très précisément, puisque c'est de lui dont on parle, sur la voix de Pierre, c'est une voix, c'est très, comment je pourrais dire ça, il y a une bonté d'ours, il y a une présence, un surgissement très altier de la personne, très fier, mais d'une fierté que connaissent les brins d'herbe, d'une fierté qui n'est pas de l'orgueil, simplement une tenue face au vent, à tous les vents de la vie. Et c'est quelque chose comme ça qui m'a immédiatement frappé. Et si vous voulez, j'entendais cet homme, ce peintre, par ailleurs si connu, c'est-à-dire si méconnu, si glorieux, c'est-à-dire si recouvert au fond, si caché. Eh bien, dans cette voix, c'est un outre-noir qui m'appelait. Vous comprenez ? C'est un tableau qui m'appelait. Et vous parlez d'ailleurs de cet étonnement-là, et je pense qu'il y a évidemment un lien entre l'étonnement que vous entendez dans la voix de Pierre Soulages et le travail qu'il fait depuis l'outre-noir ou avec l'outre-noir dont il parlait dans cet archive de 2000. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, il va peut-être falloir faire la distinction entre la voix et la parole dont vous vous méfiez, comme étant une vanité de l'être. Alors, c'est-à-dire que quand vous entendez la voix de Pierre Soulages, vous êtes en mesure, Christian Bobin, de la dissocier de sa parole, de dissocier des paroles qui sont prononcées, des mots qui sont utilisés ? Il a ceci de singulier que ces paroles, ce peintre, il a une présence pascalienne dans notre monde. C'est autant un spirituel qu'un peintre. Et il a des paroles qui sont très rares, très pesées, denses. Ramassez des galets au bord d'une plage et vous commencerez à savoir la manière dont cet homme parle. Peu de choses, parce que vous pouvez tenir peu de galets dans votre main, dans le creux de votre main, mais d'une densité très grande et porteuse de plusieurs siècles à elle seule. Ce sont des paroles très simples. Ces paroles aussi me touchent. Parce que, et peut-être qu'il fait le contraire de ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire, il est économe de sa parole. Et cette économie amène une grande abondance chez vous. Vous comprenez ? D'ailleurs, il est beaucoup question de ça. Dans le début du texte que vous écrivez, il est question de cet excès-là qui vient par retrait. C'est une espèce de mécanisme un peu paradoxal qui serait par l'économie vient l'excès, vient le surgissement. Y compris dans la parole, y compris dans la peinture. C'est ça. Il est possible que nous soyons comme chacun de nous, psychiquement, spirituellement, nous soyons comme des terrains toujours en danger d'inondation. Inondation de mots trop machinaux. Inondation de savoir inutile. Inondation d'image aveuglante. Et que c'est dans la rareté, dans le peu, que l'immense a chance de revenir, de ressurgir. C'est quelque chose comme ça que je sens. Et cet homme est dans son travail parce que je ne peux pas les dissocier. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Encore faut-il avoir ramassé des cailloux. C'est-à-dire qu'il faut que ce peu-là, il soit dense. Il soit dense de temps, de solitude, de lecture, de travail. C'est ça. C'est une densité d'épreuve aussi. C'est une densité sans aucun doute d'épreuve. C'est-à-dire il y a dans dans la grâce rien n'est gratuit. Mais c'est pas c'est pas payant au sens marchand. C'est simplement vous l'homme ou la femme qui s'avance avec lui ou avec elle s'avance les flammes qu'il ou elle a traversées. Avec lui ou avec elle s'avance les absents qui font partie de sa tribu apeurée, éparpillée. C'est cette densité d'âme si vous voulez qui est nécessaire et que quand elle est là on l'aperçoit tout de suite. A l'oreille on l'aperçoit. Ça veut dire que ça a un coût de s'avancer quand vous dites s'avancer c'est éventuellement créer, partager quelque chose de sa sensibilité risquée. Risquée. Oui. Sinon c'est pas intéressant. Sinon c'est sinon vous êtes j'allais dire qu'il ne m'en veuille pas si jamais des gens qui font ce travail m'écoutent qui comprennent que c'est une image et que sinon vous êtes un représentant de commerce. Ces gens sont touchants d'ailleurs peut-être même parfois plus que d'autres parce que ce sont des gens qui sont qui sont tenus de qui passent leur vie comme ça sur les routes et qui passent leur vie sous la pluie on va dire ça comme ça sous une pluie marchande et c'est pas drôle mais si si vous ne risquez rien c'est-à-dire risquer c'est enfin écoutez c'est un peu ce que j'essaye en ce moment c'est-à-dire je cherche quelque chose je cherche à vous répondre au mieux et je cherche aussi je peux je peux bégayer je peux je peux me trouver dans l'impasse d'un silence c'est pas grave c'est pas grave ce qui compte à mon avis c'est de c'est d'essayer d'être vivant pour être vivant il faut parler et pour parler vraiment il faut amener amener le silence dans sa parole et amener le secret de sa vie dans sa parole sans le dévoiler le faire juste vibrer la peau d'un secret comme ça au micro ou dans sa parole dans la vie ordinaire quand on échange faire vibrer la peau de tambour d'un secret qu'on a dans le coeur pas le dire parce que ça serait l'anéantir et s'anéantir soi-même mais le faire juste vibrer c'est ça que j'appelle risquer c'est très clair quand vous écrivez il n'y a rien de pire que soit Christian Bobin encore dans ce début de texte que vous adressez à pierre virgule mais moi j'entends aussi dans cette virgule une adresse beaucoup plus large et c'est pour ça que je me disais que ce petit pierre dont vous parlez aux mains pleines d'encre ça peut être plein d'autres petits pierres voire des petits cailloux quand vous écrivez il n'y a rien de pire que soi Christian Bobin qu'entendez-vous ? j'entends je suis sûr que vous comprenez tout de suite ça je suis sûr que vous comprenez tout de suite j'entends nous sommes à nous-mêmes notre propre notre propre ennemi le besoin que je connais comme tout un chacun de confort de rassurance le besoin de trop grand peut-être de calme le besoin d'être abrité tous ces besoins-là le besoin d'aller du connu au connu et là nous avons inventé une technologie qui nous favorise sur cette mauvaise pente et bien c'est comment dire c'est c'est le pire de nous c'est le pire de nous nous favorisons notre endormissement à longueur d'année à longueur de journée à longueur d'heure c'est ça être être la pire personne ce n'est pas celle qui va me contrer ce n'est pas celle même qui va me nuire ou travailler à me nuire la vie est ainsi je l'accepte ainsi la vie elle est elle est elle est quelque chose qui demande une arme mais j'entends une arme immatérielle mais le pire obstacle le pire adversaire il est il est en moi vous voyez on ressent ça par exemple dans le dans le un exemple parmi beaucoup d'autres dans le journal de Kafka c'est un c'est un journal extrêmement bouleversant c'est un journal où l'homme lutte contre ses poumons mais aussi contre contre il lutte contre la littérature même contre contre la littérature qui se prétend monumentale et qui veut tenir place ses lieux de tout il lutte contre il lutte absolument d'abord contre lui-même contre lui-même ça m'apparaît évident c'est très clair une nouvelle fois vous dites qu'il faut se méfier de ce chemin confortable et presque amoureux qui nous mènerait du connu au connu Christian Bobin il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on accepte de prendre le chemin vers l'inconnu qu'on pourrait appeler la rencontre on écoute François Tcheng le charme d'une vraie rencontre c'est que elle a souvent lieu dans l'inattendu et l'inespéré elle est toujours fulgurante unique provoquant une émotion intense illuminante tout d'un coup on se trouve comme ça face à face devant un autre après quelques échanges on se reconnaît le courant passe comme on dit et là un rapport d'être à être s'établit pendant que les esprits assurent la communication les âmes créent déjà un état de communion moi je distingue toujours ces deux degrés la communication et la communion cette idée de l'unicité de la rencontre si je l'élargis je dirais que sans parler des personnes même pour un beau tableau qui nous est familier chaque fois chaque fois que nous le regardons il s'agit d'une rencontre unique et c'est comme ça qu'on avance peu à peu sur la voie de la vraie vie cela dit il faut admettre que que les vraies rencontres sont rares ceux qui arrivent à saisir la valeur d'une vraie rencontre ne sont pas des gens trop sociables pleins de relations pour moi ce sont avant tout des solitaires qui sont attentifs et en attente en quelque sorte sur le qui vive on pourrait même poursuivre la voix de François Tcheng dans cet archive de 2014 diffusé dans les entretiens à voix nue sur France Culture Christian Bobin ce texte Pierre il parle d'une rencontre il parle d'une trajectoire un train lancé comme ça au rythme des douze pieds de l'Alexandrin qui vous mène peut-être un soir de Noël dans la maison ou devant la maison de Pierre Soulèges François Tcheng termine sur ce trait qui pourrait paraître paradoxal ce sont les grands solitaires qui sont à même de reconnaître les rencontres mais ça je le oui je le comprends immédiatement parce que peut-être même ça peut non pas se prouver mais s'éclairer pour rencontrer quelqu'un il faut il faut avoir traversé votre mort à venir et sa mort à venir la rencontre a lieu dans un autre monde elle est bien sur cette terre là elle est bien ici et maintenant mais elle a lieu dans un autre monde et il faut avoir avalé d'un seul coup et sa naissance et sa mort et tout le buisson d'épines auxquelles nous avons entre temps accroché nos vêtements et nos trames il faut être dans une nudité de regard invraisemblable vous et l'autre mais peut-être suffit-il parfois d'un seul parce que un seul feu va allumer le second et c'est oui c'est vous rencontrez le vous savez les les gens qui ont trop beaucoup de choses enfin trop je vais pas parler comme ça mais c'est stupide c'est faire de la morale mais mais les on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du confort à propos de choses comme ça du manque de risque de la volonté de ne prendre aucun risque certes mais vous êtes en train de multiplier des murailles autour de vous et vous même n'arrivez plus à les franchir et les gens qui ont souvent je dis souvent pas toujours souvent les gens qui ont une position sociale très puissante vous êtes mis en face d'eux et tout d'un coup vous avez l'impression qu'ils revêtent un laudène ou un manteau d'une épaisseur mais invraisemblable invraisemblable de à peu près une épaisseur de laine mais de laine de vert de laine très de laine de très dur de plusieurs mètres c'est c'est presque indicible j'essaye de le dire mais c'est presque indicible vous êtes en face devant quelqu'un de très puissant vous très souvent vous allez être devant la négation de la rencontre vous allez être devant la fin absolue de toute rencontre il y a quelque chose qui se passe et il y a tant de protection que plus rien ne peut arriver plus rien ne peut arriver si mettez un prêt en herbe en fleur à l'abri absolu du vent et du ciel et des caprices des nuages mettez-le aussi à l'abri des commentaires et des commérages des arbres voisins mettez-le sous cloche il va dépérir il va dépérir et les fleurs perdront leur couleur et les brins d'herbe deviendront aussi souples que du fer c'est ce qui se passe souvent avec nos ambitions c'est ce qu'elles font avec nous c'est ce qui fait qu'on a du mal à rencontrer quelqu'un et à aimer dans ce sens-là aimer et risquer c'est pareil c'est pareil ça me fait penser à deux choses que vous dites Christian Bobin la première c'est que souvent aujourd'hui les gens qui achètent la peinture de Pierre Soulages sont ces gens puissants sont ces gens qui ont énormément d'argent ces collectionneurs alors je ne parle pas des gens qui parfois ont taxé à cette peinture en musée qui sont d'autres personnes encore mais c'est assez intéressant vous écrivez de ces personnes-là que la peinture les tue alors ça fait quoi ? ça fait que quoi qu'il arrive la peinture de Soulages peut venir les rencontrer peut venir les atteindre ? Oui d'abord parce que je crois que personne je crois qu'il faut il faut que si possible que qu'aucun de nous ne devienne jamais un juge américain avec le bien d'un côté et le mal de l'autre il faudrait même que les juges américains arrêtent de devenir d'être des juges américains avec cette simplicité-là c'est-à-dire que rien n'est jamais perdu pour qui que ce soit y compris pour un pour quelqu'un dont les yeux sont 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 plus protégés que la banque de France un tableau une oeuvre d'art et c'est profondément le cas de celle de Pierre Soulages va chercher son client mais non pas son client mais va chercher comme un voyou va vous chercher il va vous va vous forcer à être il va vous forcer à être vous pouvez décider secrètement intérieurement peut-être même à votre insu vous pouvez décider de refuser ce qui n'est pas interdit par la loi ce qui n'est pas interdit par la loi mais vous pouvez vous pouvez décider de ne pas avoir ce lien mais mais un le les ruissellements noirs contredit de lumière de des des peintures de Pierre Soulages viennent vous chercher viennent vous chercher émotivement pour pour beaucoup de raisons je crois qui ne sont pas des raisons mais pour pour parce qu'elles suivent une voie profonde elles ne sont presque rien c'est pas grand chose du noir c'est pas grand chose du goudron c'est pas grand chose quelque chose qui cette pluie presque immobile comme ça qui ruisselle c'est pas grand chose le peu de lumière que vous arrivez à attraper sur les sur les veines un peu gonflées un peu un peu crispées de ce tableau c'est pas grand chose mais parce que c'est pas grand chose tout d'un coup vous êtes ramené à une enfance première à une origine première de l'humanité à quelque chose qui est que vous n'avez pas réussi à à éteindre avec vos projets vos ambitions vos travaux voire même vos oeuvres voire même vos oeuvres donc les les gens c'est vrai que ce sont des tableaux qui coûtent très très cher très 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 cher mais l'émotion on peut les voir dans les musées d'abord ils sont ils sont souvent donnés à voir ils vont ils vont l'être bientôt là encore au Louvre et la la façon dont ils ont d'ouvrir votre poitrine ça c'est c'est hors de prix ce sont des tableaux sans prix mais ce qu'ils provoquent c'est hors de prix et c'est quand ça se passe c'est instantané et si ça ne se passe pas ce n'est pas l'oeuvre ce n'est pas le tableau qui est fautif c'est vous la deuxième chose à quoi cela me faisait penser Christian Bobin c'est pour en revenir à cette histoire de risque le coût que sont obligés de payer les personnes qui ne mettent pas le gros manteau en laine de verre et c'est quand même quelque chose dont vous parlez aussi dans ce texte Pierre Virgule c'est que cette grande sensibilité cette grande possibilité donnée au monde cette grande possibilité donnée à soi et à l'ouverture n'est pas sans douleur quelle forme de douleur ? vous voulez dire chez lui ? je ne peux pas savoir non je veux dire plutôt chez vous dans ce cas euh 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 la première douleur on va commencer tout doucement la première douleur le premier le risque pris à écrire comme j'essaye d'écrire et à parler comme j'essaye de parler c'est c'est une douleur moindre mais socialement qui est très coûteuse c'est 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 de devenir bête c'est de dire une bêtise de dire quelque chose de plat tout d'un coup de quelque chose qui ne va pas mais la douleur la plus la plus comment je pourrais comment je pourrais aller chercher j'ai envie de vous répondre vraiment euh comment je pourrais euh euh paradoxalement je parlerais d'une douleur non sentie mais bien réelle euh ce qui me fait écrire sur la joie de cette vie euh c'est d'en connaître le terrible de connaître le terrible aussi de cette vie et ce qui me peut-être ce qui me donne envie de chanter aussi c'est c'est la science que j'ai que chacun peut avoir du crépuscule de la vie euh c'est-à-dire que l'oiseau chante aussi à la fin du jour et il chante au matin et il chante à la fin du jour euh je il y a des il y a des gens qui me manquent terriblement il paraît qu'ils sont sous terre il paraît et il y aurait même des adresses pour ça il y aurait même des des enveloppes en marbre très grosse impossible à décacher il paraît qu'il y a des gens qui nous sont très chers et qui ne sont plus c'est incroyable et plus plus antérieurement il y a quelque chose qui manque depuis le début dans la vie dans la mienne mais je sais d'instinct je fais le pari qu'elle manque dans la vôtre et dans celle de ceux qui nous écoutent il y a quelque chose qui manque je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est 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 une sorte de douleur euh il faudrait peut-être comparer ça à vous savez quand vous avez une douleur comment on appelle ça une douleur dans les dents mais lancinante elle n'est pas aiguë elle n'est pas une elle est presque douce elle devient presque une compagnie horrible 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 excusez-moi d'avoir de vous rappeler du souvenir comme ça et bien c'est une douleur comme ça une douleur une bête aux aguets voilà il y a quelque chose en nous dans notre cerveau notre coeur je ne sais pas dans la totalité de notre être dont je ne sais pas quel est le centre exact il y a une bête aux aguets et écrire pour ce qui me concerne c'est c'est écrire dans dans la crainte de ce bon et dans le temps qui nous a laissé avant que le bon se fasse c'est aller un tout petit peu plus vite qu'une douleur qui tout d'un coup ou d'un chagrin ou d'un manque qui tout d'un coup va vous rendre muet mais c'est s'enfuir avant que la bête ait bondi c'est pas s'enfuir parce que parce que la bête étrangement cette bête sauvage c'est une bête en même temps de compagnie donc vous ne pouvez pas fuir comme la douleur comme la douleur je pense comme Proust l'a dit vous savez que la seule mémoire valable c'est ce qu'il appelle la mémoire involontaire parce que la mémoire fait la tri et ne garde que l'essentiel Proust que l'expression exacte où il dit le souvenir involontaire nous rapporte les choses dans un dosage exact de mémoire et d'oubli c'est un terme qu'il emploie et je crois que c'est important ça nous faisant goûter la même sensation dans une circonstance toute autre par conséquent il la libère de toute contingence et il nous en donne l'essence extratemporelle je crois que c'est assez important ça et puis il ne s'agit pas pour un romancier enfin du moins pour moi et je crois pour personne de recréer le passé mais de produire quelque chose moi je m'aperçois de plus en plus de ça encore dans le vent n'est-ce pas je pensais qu'écrire un roman c'était imaginer comme ça une histoire comme on m'avait appris enfin dans une narration au collège et puis qu'ensuite on l'écrivait avec plus ou moins de bonheur plus ou moins de réussite alors je me suis aperçu de quelque chose c'est que une fois que j'avais fini d'écrire des bouquins comme ça que j'avais soigneusement imaginé à l'avance c'était pas du tout ce que j'avais imaginé c'était autre chose qui s'était fait et au contraire de combien on entend le genre dire ah si je pouvais faire ce que je voudrais faire mais les mots me trahissent ou etc moi c'était le contraire ce qui s'était fait c'était beaucoup mieux que ce que j'avais voulu faire l'acte d'écrire m'apporte tout alors ça me trahit si vous voulez en sens que à la fin il sort pas du tout ce que j'avais voulu faire mais si je regarde mes premiers projets si je compare à ce moment mes premiers projets avec ce qui s'était fait je n'ose même pas dire ce que j'avais fait ce qui s'était fait bien entendu avec mon travail c'était beaucoup mieux alors à la fin ma foi j'ai fini par me dire c'est plus la peine de vouloir faire quelque chose puisque ce qui se fait c'est mieux alors écrivons je vais écrire pour et c'est comme ça que j'ai écrit maintenant pour voir ce qui va se faire France Culture par les temps qui courent Marie Richeux avec Christian Gobin et c'est plus la peine et c'est plus la peine c'est plus la peine j'ai un calme avec de la C'est parti. ... Caminando, 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 barcajera, en busca de la Ramona, a meter en la tijera. Caminando, 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 Christian Vaubin, on est avec vous pour évoquer ce texte Pierre, virgule, publié chez Gallimard. Et on en attendait juste avant ses voix, une archive de 1971, avec la voix, cette fois, de Claude Simon, qui dit que petit à petit, il s'est rendu compte qu'il ne servait plus à rien de vouloir écrire quelque chose, qu'il fallait laisser à l'acte d'écrire le soin de dévoiler ce qui était en train de se faire, et qu'à regarder ce qui s'était écrit, dit-il, plus ce qui s'était écrit que ce qu'il avait écrit, il était bien plus satisfait que d'avoir voulu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord avec ça. Je dirais, peut-être en radicalisant, en simplifiant, j'écris pour savoir ce que je pense. C'est-à-dire que... Et parler, d'ailleurs, pour moi, c'est pareil, comme on fait en ce moment, c'est pareil. J'écris ou je parle pour trouver ce que je pense. Donc, pour risquer quelque chose. Je risque quelque chose, mais ce qui va venir sera beaucoup plus, éventuellement, plus grand que tout ce que j'aurais voulu, que tout ce que j'aurais désiré planifier. Je suis d'accord avec la fin de sa parole, quand il dit que ce qu'il trouve est tellement plus beau que ce qu'il aurait eu l'ambition, que ce qu'il avait même l'ambition d'écrire. Il y a... Nous sommes un peu des gens, un peu... Quand je dis nous, c'est chacun de nous, qui que nous soyons et où que nous soyons, nous sommes un peu des gens un peu crispés, comme ça, sur... J'ai parlé, je crois, je ne sais plus, parce que j'oublie au fur et à mesure, mais il me semble que j'ai parlé de la splendeur de chacun. Eh bien, cette splendeur, certes, elle est là, mais en même temps, nous sommes crispés sur je ne sais quelle possession misérable. La splendeur, c'est la générosité qui éclate, si vous voulez. C'est un peu comme les eaux de Versailles, comme les fontaines de Versailles, quand tout d'un coup, on décide de les rouvrir. Eh bien, il y a quelque chose qui sort, qui jaillit, qui peut jaillir d'une personne humaine, d'un cœur humain, comme ça. Et cette chose-là est inconnue à la personne elle-même. Elle est inconnue. Et écrire, peindre, ou aimer, ou aimer, ou chanter, ou simplement aller dans le plein jour de n'importe quelle journée, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est favoriser le meilleur de nous, que nous ne connaissons pas, et qui n'attend que d'être délivré de nous. Délivré. Est-ce que vous vous attendiez alors, Christian Bobin, à ce qu'il y ait autant de marmailles ? Est-ce qu'il y ait autant d'enfants, ou de petits penseurs, ou de petits bonhommes avec les mains pleines d'encre, ou de boue, ou de goudron, qui apparaissent dans ce texte-là ? Non, non, non. Sachant que vous avez un certain âge, et que Pierre Soulage a bientôt son temps. Oui. Non, je n'attendais pas ça. Quand j'ai fait ce trajet en train, les trois quarts du livre se passent dans un train, quand j'ai fait ce trajet en train, c'était un coup de tête, et je n'ai pas prévenu la personne que j'allais visiter ce jour-là, ce soir-là, cette nuit-là. Et je ne pensais surtout pas écrire ensuite. Surtout pas. Surtout pas. Je me suis défait de mes habitudes, je ne peux même pas encore aujourd'hui vous expliquer pourquoi. Mes habitudes, mes pauvres habitudes. Par exemple, quand je prends un train, il faut... Mon Dieu, mon Dieu, je suis presque intransportable. Il faut que j'y pense des jours avant, et puis ensuite, il faut que j'aille. Voyez ? Il faut que j'aille trois heures avant dans la gare. Alors, là, non, je décide, je ne sais même pas exactement pourquoi, je décide d'y aller. C'est la nuit de Noël qui n'est pas la nuit la plus favorable à être dehors. Et puis, je jette en vrac deux livres, parce que par contre, là, je ne peux pas me séparer des livres. Je jette deux livres dans un sac. Je n'achète pas de journaux, alors que j'ai cette habitude un peu embourgeoisée d'esprit, comme ça, d'acheter un journal, deux ou trois de préférence, quand je monte dans un train. Non, je sais qu'il me faut des poètes. Il faut que j'ai deux poètes, deux demi-fous, Kafka et André d'Hotel, dans mon sac. Il faut que je les emmène clandestinement. Et puis, je... Peut-être que je suis parti comme on part à 20 ans, ou à 15 ans. Voilà, un coup de tête, un coup de tête. Je n'ai pas écouté ni mes parents, ni personne. Je n'ai prévenu personne. Voilà. Et j'ai fait quelque chose qui ne se faisait pas, et que moi-même, je ne faisais pas, jusqu'ici. Je suis tellement lourd à déplacer, tellement difficile. Et là, il n'y avait plus aucun problème. Je dépassais presque la vitesse du train, dans ma décision. Vous voyez ? Pourtant, c'est des trains qui sont très puissants. Les TGV sont comme des couteaux, qui tranchent le beurre de l'air. Mais j'allais à la fois plus vite, et j'étais extrêmement calme. Et je ne savais pas ce qui se passerait. Et je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Je savais qu'il fallait le faire. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'ils sont revenus, les enfants. Oui, voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont apparus. C'est pour ça qu'ils sont apparus. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que toutes les... Par exemple, ce qu'on entendait tout à l'heure, les petites mains comme ça, les chants tiganes ou les chants demi-orientaux, c'est... Oui, tout ça m'accompagnait. Tout ça m'accompagnait. J'ai réveillé tout un monde en bougeant. J'ai réveillé tout un monde. Ce n'est pas anodin, vous parlez de la nuit de Noël comme une nuit pas tout à fait propice à être dehors. Mais c'est aussi un jour d'anniversaire. C'est un jour de naissance. C'est l'anniversaire de Pierre Soulages le 24 décembre. Oui. Oui. C'est un jour de célébration. Oui. Oui, ce n'est pas drôle les célébrations. J'adore ça. Ah mais moi, je ne sais pas, je pourrais faire ça tous les jours. C'est vrai ? Je peux préparer des gâteaux d'anniversaire pour la Terre entière tous les jours. Ah mais là, moi je suis d'accord, on va faire les paquets ensemble. Je suis d'accord. Ah mais j'adore les célébrations. Parce que dans ce sens-là, la célébration, vous la rendez vivante. Vous voyez ce que je veux dire ? J'adore les célébrations. C'est précisément les palmeras, c'est les mains qui tapent l'une dans l'autre. C'est une célébration. Oui, oui. Mais dans ce sens-là, d'accord. Dans ce sens-là, d'accord. Lorsque la nuit de Noël, ce que ce moment-là a de lancinant et de lassant, c'est la confiserie. Vous comprenez ? C'est l'obligation, prétendument faite à chacun, d'être heureux. Et c'est ce petit bruit criard des papillotes comme ça, ces faux oiseaux, ces oiseaux de marchandises qui, quand vous les défaites, quand vous les déplumez, ils poussent un tout petit cri comme ça. Et après, vous allez vers une carie certaine. Vous voyez ? On t'en revient à la douleur dedans, j'aimerais bien qu'on s'arrête. C'est la célébration de l'anniversaire de Pierre Soulages, surtout. Et c'est ça qui est intéressant, pour en revenir à la naissance. Et je voudrais, parce que c'est un texte où il en est tellement question, qu'on écoute un autre extrait de Pierre. Ce soir, cette nuit, devant mes yeux qui ont été forgés au creusot, ce portail infranchissable est brut de fonte. Je sais que derrière lui, l'amorce du chemin est couvert d'aiguilles de pin. La lune joue avec elle au mikado. La vie est le bégayement d'une unique parole, notre mort étant le moment où elle se prononce enfin toute. Ce portail a ses prédécesseurs, un visage qui ne s'ouvre pas, une phrase qui refuse de donner son sens. Une de tes peintures, coffre-fort noir contre lequel j'appuie mon oreille tout en manœuvrant la serrure, espérant trouver le bon numéro, entendre le déclic, qui fera s'ouvrir la porte, apparaître les bijoux de la lumière. Un refus est devant nous, depuis notre naissance, massif, taciturne, invisible. L'amour, c'est avoir assez de patience pour que cet obstacle, cette masse opaque, ce gardien des ténèbres, sourie de notre ténacité, s'émerveille de notre résistance. Vrai nom de la foi, et ses faces, nous laissent passer. Il reste une demi-heure avant la fin de ton anniversaire. Le portail est fermé, qui ne m'empêche pas de te voir. La pensée seule a des yeux. Sur la gauche, le cimetière marin. C'est un amphithéâtre qui descend vers la mer et la lumière. Paul Valéry a fait un rapte sur ce cimetière. Ses poèmes, taillés avec le même petit ciseau qui mettait chaque matin sa moustache au garde-à-vous, ne ressusciteront jamais personne. J'aurais aimé te parler de poésie, toi qui l'aimes depuis toujours. Elle est, pour aller vite, le noir du langage, sur lequel passent les griffes de la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un nouvel extrait de Pierre, Christian Bobin, lu par Romain de Bec de Lièvre, où vous vous tenez devant un portail qui se tient lui-même devant ou derrière une multitude d'autres portails pour dire, entre autres choses, une forme de refus, une forme de résistance, enfin quelque chose qui empêcherait manifestement que le courant passe. Et c'est l'inverse. C'est un refus, une barrière, donc vous dites que c'est en fait un passage, enfin c'est quelque chose qui peut être le lieu de l'amour. Est-ce que vous pouvez préciser ça, Christian Bobin ? Je relis cette phrase. Dites-moi. Un refus est devant nous, depuis notre naissance, massif, taciturne, invisible. L'amour, c'est avoir assez de patience pour que cet obstacle, cette masse opaque, ce gardien des ténèbres, sourie de notre ténacité, s'émerveille de notre résistance, vrai nom de la foi, et s'efface, nous laisse passer. Ce refus est peut-être, je dis peut-être parce que je n'ai pas toutes les clés, évidemment, de ce livre, mais ce refus est peut-être la somme des conventions et des obéissances à laquelle nous répondons depuis le berceau ou presque. La plus grande aventure est peut-être de s'oublier soi-même, de négliger cette somme d'interdits qui est en nous et d'aller vers l'autre. Je crois que c'est... Oui, je pense que c'est ça la plus grande aventure. Et le plus bel exploit humain, jamais célébré au fond comme il faudrait, jamais vanté comme il faudrait, c'est la naissance d'un vrai... C'est susciter la naissance d'un vrai sourire sur les lèvres de quelqu'un qui vous fait face. Ça, c'est un... Parce que ce sourire, c'est le portail qui s'ouvre. Ce sont, par les lèvres, qui ont forme un peu d'une barque, mais qui sont aussi, évidemment, la porte du langage et la porte du goût. Ce sourire, c'est... Je crois que c'est ça. C'est la fin du gardien, de celui qui nous gardait et qui était nous-mêmes, étrangement. Et qui était nous-mêmes. C'est la fin de ce nous-mêmes. C'est notre avènement à la vie en même temps que l'avènement de l'autre qui nous fait face à la vie. Les deux choses sont simultanées. Si moi, je suis... Si moi, je suis captif, vous serez captifs aussi. Et si je commence à me délivrer, vous serez peut-être... Vous commencerez peut-être aussi à vous délivrer d'une certaine façon. Il y a une autre phrase dans le livre. Je vais la citer de mémoire. Elle m'est venue... Elle m'est venue dans le train, parce que... C'est la seule chose que j'ai écrite dans le train. J'ai écrit à peu près une page manuscrite. Et je sais qu'elle se termine par... Là non plus, je ne peux pas en rendre compte, en fait. C'est aller... Aller vers ce qu'on aime. C'est toujours aller dans l'au-delà. C'est toujours aller dans l'au-delà. Je ne peux pas... Je ne peux pas m'en expliquer. En même temps, ce qu'on peut peut-être expliquer, c'est que vous mettiez ces deux phrases en lien. Enfin, que l'une comme ça soit associée à l'autre et qu'il y ait l'idée d'une traversée. C'est-à-dire que l'au-delà, quel que soit ce qu'on met derrière l'au-delà, il y a l'idée qu'il faut franchir quelque chose. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut franchir quelque chose. Il faut... Oui, c'est ça. Comme font les nuages. Comme font les nuages. On ne sait pas trop où ils vont, mais... Pour moi, ce sont les grands maîtres. Les vrais grands maîtres ne portent pas de bure, ni de... ni quoi que ce soit. Ce sont les nuages. Ce sont les nuages qu'on voit passer. Cette lenteur qui nous fait... La leçon, c'est la seule leçon qu'on peut supporter, au fond. Et qui peut nous... Et qui a chance de nous changer. Cette lenteur incroyable, majestueuse des nuages, et qui pèse, et qui se déchire, en plus. Qui se délite sous nos yeux. C'est ça. C'est ça. Il y a une autre présence, je ne sais pas si elle était attendue ou pas par vous, en plus de la marmaille, la vôtre, celle de Pierre Soulages. C'est votre père. Le creusot, certes. La naissance, certes. Mais aussi votre père, dont vous dites qu'il n'a pas écrit. Quelle forme de présence il a pour vous, en cette adresse à Pierre Soulages ? Ah, mon Dieu, totale, totale. Rayonnante. C'est... Mon père avait la bonté maladroite, c'est-à-dire exacte. C'est-à-dire, au fond, exacte. Parce que, peut-être que nos adresses sont... L'adresse que l'on peut avoir, l'habileté que l'on peut avoir, n'est pas bonne, n'est jamais bonne. C'est un... C'est les rayons... C'est les rayons du char du soleil, mon père. C'est les rayons du char du soleil. C'est un homme simple, labouré par la pensée. Labouré par la pensée. J'ai toujours vu son visage un peu soucieux. Avec l'encens des fumées de Gauloise bleue, qui montait comme ça, devant ses yeux, et un peu plus haut. C'est un... C'est un homme... Il n'y a pas d'homme parfait, évidemment, et Dieu merci. Ni de femme parfaite, et Dieu merci. Mais... Et pas de mère non plus, évidemment, de cet ordre-là. Par grâce. Mais mon père était plus que parfait. Il était vivant. Tout simplement... Tout simplement... vivant. Et si j'ai une image de lui, par exemple, en ce moment, il est debout dans son... dans l'immeuble qui a été son avant-dernière demeure. Il regarde par la baie vitrée des fleurs d'acacia arrachées par le vent. Je ne sais pas ce qu'il pense, et je sais très bien ce qu'il pense. Et je suis devant ce visage-là que je surprends... C'est presque impudique. Que je surprends, rêvant. C'est impudique de surprendre un rêveur en train de rêver. Et je suis devant ce visage-là comme devant un livre superbe. Et après... Ah ben, après, il ne me reste plus qu'à l'écrire, ce livre. Alors, si vous dites, Christian Bobin, que votre père, c'est les rayons du char du soleil, ce n'est pas complètement anodin qu'il arrive en même temps qu'arrive ou que passe la peinture de Pierre Soulages. Que ça arrive avec, d'une certaine manière. Mais ce n'était pas pensé. Mais je suis d'accord. Et ça vous fait sourire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça va très bien ensemble. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Est-ce que vous étiez finalement content de trouver Portail fermé lorsque vous arrivez chez Pierre Soulages le 24 décembre ? Ça n'avait aucune importance parce que, de toute façon, j'avais le cœur mais ouvert comme jamais. Donc, ça n'avait aucune importance. Et vous aviez aussi un livre dont vous n'avez pas parlé qui est La nuit du cœur. Oui. Il y avait quand même ça. Vous dites, je ne pouvais pas voyager sans un livre. Mais il y avait aussi l'idée que vous alliez déposer quelque chose. Je ne sais même pas si on peut dire offrir mais déposer quelque chose. Déposer, offrir, oui, c'est ça. Oui. J'allais offrir La nuit du cœur. Mais vous savez plus... Alors, c'est comme dans la vie parce que c'est incroyable. Le plus gros, c'est ce que vous voyez le moins. C'est quand même pas rien de vouloir offrir à quelqu'un un livre qui s'appelle La nuit du cœur. Donc, vous voulez lui offrir La nuit et le cœur en même temps. Mais je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça. J'ai mis les livres dans le sac. Quelle nuit merveilleuse sans penser. Incroyable. J'ai mis les livres dans le sac et je suis parti. Voilà. Bon, ben voilà. On invite nos auditrices et nos auditeurs à mettre les livres dans le sac. Pierre, virgule, c'est chez Gallimard, à Lerne, l'amour des fantômes et tout un cahier de Lerne où on peut lire des textes inédits et des textes d'autres personnes. Et puis La nuit du cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Un nuage. Le nuage de Django. À la prise de son ce soir, c'était Pierre Montaille à la réalisation Lise-Marie Barré par les temps qui courent C'est Jeanne Alléos, Romain Debec-Delièvre, Marianne Chassor et Lucie Riondeux. C'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast via les applications. 22h bientôt sur France Culture. Très belle soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada